Nous oublions souvent que nous sommes nature. La nature n'est pas quelque chose de distinct de notre part. Ainsi, quand nous disons que nous avons perdu notre connexion à la nature, nous avons perdu notre connexion à nous-mêmes. Quand l'homme a-t-il perdu sa capacité à percevoir le monde qui l'entoure ? Pas celui des villes et du bruit, non, non. Celui qui fait son écosystème et son existence, celui de la nature et de la vie. Quand l'homme a-t-il perdu la conscience de ce qu'il est, d'où il vient et de quoi il est fait ? Dans une société de la performance et de la vitesse, l'homme oublie souvent de regarder. S'arrêter un instant, apprécier l'éclat d'un coquelicot, la grâce d'un papillon, s'imprégner de l'énergie des arbres, frissonner face au reflet d'une toile d'araignée, s'émerveiller devant la magie des phénomènes naturels tels que l'eau, la glace ou un simple rayon de soleil, et simplement se souvenir que l'homme est nature, qu'il y appartient tout entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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